Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler d'une fonctionnalité super intéressante de Google Ads mais que pourtant peu de gens utilisent et cette fonctionnalité elle va te permettre tout simplement de connaître les meilleures audiences à cibler si jamais tu veux te lancer ou si tu as déjà des campagnes qui tournent en display ou sur YouTube. Allez sans transition je vais te montrer directement dans l'interface de quoi il s'agit. La fonctionnalité dont je voulais te parler ce sont les statistiques sur l'audience on va voir tout de suite dans l'interface comment on y accède donc c'est dans outils et paramètres, gestion des audiences et dans la gestion des audiences tu vois à gauche tu as un lien statistique sur l'audience alors le gros avantage de cette interface des statistiques sur l'audience c'est que pour n'importe quelle liste d'audience que tu as créé tu vas pouvoir avoir pas mal d'informations sur les internautes qui la composent tu vois donc déjà par définition tu auras des statistiques sur tous les utilisateurs ayant effectué une conversion donc ça c'est si tu traques bien tes conversions et je t'invite d'ailleurs à le faire c'est super important sinon tu auras aussi des statistiques plus détaillées sur toutes les listes d'audience que tu as créé bien entendu à condition que ces listes d'audience contiennent assez de cookies je crois qu'il faut que les listes d'audience aient au moins 1000 cookies à l'intérieur pour que tu puisses avoir ces statistiques j'en suis pas sûr à 100% dans tous les cas ce que je sais c'est que si ces listes d'audience que tu as créé sont trop restreintes sont trop petites tu n'auras pas ces infos là donc voilà dans tous les cas tu ne pourras vérifier qu'en y allant et bien entendu il faudra que ces listes là elles soient créées si tu n'as pas de liste, si tu n'as créé aucune liste d'audience et bien tu ne pourras pas avoir ces infos là donc je vais te mettre d'ailleurs en haut à droite de l'écran une vidéo dans laquelle je te parle des différentes listes d'audience alors là c'est un focus sur Youtube que j'avais fait je crois dans cette vidéo mais tu verras d'ailleurs comment créer des listes d'audience et ça permettra aussi d'en créer par rapport à d'autres données que tu as sur ton compte et pas uniquement Youtube voilà ceci étant dit donc tu vois pour ce compte là c'est un client qui fait d'ailleurs de la publicité sur Youtube donc j'ai non seulement des données sur des conversions donc tu vois j'ai des listes par rapport à des leads qui se sont inscrits sur son site et j'ai également des audiences d'abonnés, de vues de pages de chaîne donc ça c'est top puisque ce client là il a pas mal de trafic sur sa chaîne et donc j'ai des listes tu vois qui sont disponibles toutes celles qui ne sont pas disponibles sont en grisée ici je ne peux pas les utiliser enfin je ne peux pas les visionner dans l'interface donc nous pour l'exemple on va prendre par exemple les leads sur les 30 derniers jours donc là ce qui va être super intéressant tu vois avec cette interface c'est que déjà tu vas avoir ce qu'appelle Google la répartition de l'audience donc tu vas pouvoir avoir des infos sur les données démographiques des gens encore une fois qui sont dans cette audience là pas les autres uniquement ceux qui sont dans la liste des leads sur les 30 derniers jours donc tu vas pouvoir avoir des données sur le sexe, sur l'âge, sur le statut parental alors ces données là elles sont vraiment à prendre avec des pincettes puisque ça ce sont les données telles que les voix et telles que les interprètes Google il faut pas prendre ça comme strictement la réalité ça veut pas forcément dire que tu as 63% tu vois ici d'hommes qui sont des leads c'est juste des hommes aux yeux de Google donc Google n'a pas des informations qui sont 100% fiables donc il faut quand même les prendre avec des pincettes ce qui est super intéressant là ici c'est de pouvoir éventuellement comparer les données que te donne Google par rapport à la moyenne tu vois en France Google considère qu'il y a 52% de femmes or là sur les 30 derniers jours j'ai 63% des leads qui étaient des hommes donc ça veut dire que les hommes sont un peu plus représentés sur ce client là que les femmes quand on pense aux leads pareil tu vois j'ai 33% de femmes versus 45% dans la réalité donc ça c'est une indication super intéressante ça prouve quand même que les leads tels qu'on les collecte actuellement sont plus orientés hommes plutôt que femmes pareil pour l'âge enfin l'âge tu vois tu peux avoir les mêmes informations sur le lieu alors là clairement quand on est sur des données de conversion ça va fortement dépendre du ciblage géographique de tes campagnes forcément ici avec ce client là on cible uniquement la France donc c'est normal que la France soit représentée à 100% les appareils également c'est intéressant de voir comment se comportent tes clients, tes prospects les personnes qui sont dans tes listes d'audience versus la moyenne tu vois on voit qu'avec ce client là on a dans la moyenne en France on a 76% de mobile et lui il n'en a que 57 donc ça veut dire que lui tu vois le PC est quand même surreprésenté par rapport à la moyenne donc ça paraît ce sont des infos qui sont super intéressantes maintenant pour moi le plus gros intérêt des statistiques sur l'audience et c'est ce dont je t'ai parlé en intro dans cette vidéo ça va être de pouvoir sélectionner des audiences sur le marché des audiences d'affinité en fonction des performances de ton compte parce que ça se peut quand on travaille avec des clients ou quand on a un business où on n'a pas réellement de cibles hyper précises on n'est pas dans une niche spécifique et bien ça peut permettre quand même d'avoir des infos qui sont super intéressantes je vais te montrer tout de suite comment ça fonctionne tu vois donc pour ce client là pas de grande surprise c'est un client qui est dans le domaine du golf et bien comme tu le vois comment on interprète ces données qui sont ici dans les audiences pertinentes c'est que tu vas avoir une liste d'audience et ensuite tu vas avoir un index donc l'index là si je passe le curseur dessus tu vois ça veut dire que par exemple pour cette liste d'audience sur le marché là équipement de golf Google me dit que par rapport à la population générale les personnes de la liste lead 30 jours sont 42,2 fois plus susceptibles d'être intéressées par la catégorie suivante équipement de golf donc en fait ça veut dire que par rapport à la normale tu as 42,2 fois plus de chances qu'un internaute soit dans cette liste d'audience là versus la moyenne donc en gros ce que ça veut dire c'est que plus l'index ici va être élevé plus la liste associée va être intéressante pour toi et plus cette liste là vaut le coup d'être testée et en plus ça va t'indiquer si cette liste là est déjà dans un groupe d'annonces ou pas donc ça va également t'indiquer si tu utilises déjà cette liste ou non donc là forcément j'ai voulu te prendre ce client là puisque c'est un exemple qui est hyper représentatif là on est dans le golf et forcément même si je vais voir dans les audiences d'affinité ah bah non tu vois j'y étais pas allé depuis un moment et bah tu vois j'ai même les passionnés de racquetball alors là pour le coup je découvre je sais même pas ce que c'est qui sont même tu vois qui ont un index supérieur aux passionnés de golf et bah là tu vois typiquement et heureusement que j'ai fait cette vidéo puisque je m'en étais pas aperçu jusqu'à maintenant puisque bon bah les passionnés golf forcément je les utilise dans ce compte là mais les passionnés de racquetball bah je vais aller après cette vidéo je vais aller tout de suite voir ce que ça peut donner en créant une campagne qui ciblera cette audience d'affinité là voilà ce qui est aussi super intéressant c'est que tu as également la taille de la liste donc ça va te permettre d'avoir une indication plus ou moins précise sur le potentiel d'audience que tu vas pouvoir cibler si jamais tu utilises une de ces audiences là donc elles sont classées par ordre d'index donc plus l'index est élevé plus la liste d'audience sera en tête de résultat tu vois pour les audiences sur le marché généralement on a quand même un petit peu moins de monde quoique là tu vois tu as des listes avec quand même 10 15 millions donc voilà c'est vraiment ça que je voulais te montrer c'est la partie audience puisqu'en plus elles sont bien segmentées tu as les audiences sur le marché d'un côté les audiences d'affinité de l'autre et donc ce que je te recommande forcément et c'est d'autant mieux si tu as des index élevés si la plupart des audiences qui sont présentées ici ont le même index et qu'il n'y en a pas quelques unes qui se détachent du lot ce sera moins intéressant pour toi après je pars du principe que si tu as des audiences qui ont des index qui sont supérieurs à 7-8 déjà ça commence à être intéressant ça vaut le coup de les tester tu peux les tester à différents endroits comme je l'ai dit en intro tu peux les tester en ciblage sur tes campagnes display tu peux les tester en ciblage également sur tes campagnes vidéo mais tu peux également t'en servir comme surcouche d'audience sur tes campagnes search alors si ça te dit rien du tout mets-moi un commentaire et je pourrais te faire une vidéo là-dessus sur comment tu vas pouvoir ajouter des audiences en observation par exemple sur tes campagnes search pour ensuite pouvoir éventuellement ajuster tes enchères encore une fois ça c'est selon la stratégie d'enchères que tu vas utiliser mais il y aurait la possibilité éventuellement de faire des ajustements d'enchères pour que si jamais quelqu'un fait une recherche et qu'il est dans une liste d'audience que tu as mis en observation donc en surcouche de tes campagnes search pour faire en sorte que Google diffuse plus fréquemment tes annonces à ces personnes-là je ne vais pas rentrer dans le détail encore une fois si ça t'intéresse mets-moi un commentaire je pourrais te faire une vidéo là-dessus ben voilà j'espère que tu vas aller tout de suite voir dans ton compte si tu as des listes d'audience qui sont disponibles et pour lesquelles tu vas pouvoir avoir toutes les infos que je viens de te montrer c'est super intéressant si jamais tu veux te lancer sur la publicité YouTube puisque justement tout ce que tu as vu là sur les caractéristiques de tes audiences tu vas pouvoir les utiliser aussi pour lancer de la publicité sur YouTube j'ai créé d'ailleurs un tutoriel sur la publicité YouTube tu vas voir tu vas pouvoir créer tes campagnes de A à Z je te mets le lien en haut à droite de l'écran je te le mettrai également en description je n'ai pas encore fait de tuto sur la publicité de display si tu veux que je t'en fasse un ou même sur Google Search parce que je n'en ai pas encore fait mets-le-moi en commentaire mets-moi quels sont les sujets que tu as envie que j'aborde ça pourra me donner des idées pour les prochaines vidéos et si jamais tu veux être informé dès que je sors justement une nouvelle vidéo pense à t'abonner et à liker allez je te dis à très vite ciao ciao